Alors cette semaine nous allons parler d'un site discount où on achète des choses dedans et qu'après nous l'envoie par poste. Cette semaine nous allons parler d'un site qui s'appelle C-discount sur internet, la première partie française et la deuxième partie en italien. On se parlera donc de la carte d'invitation. On va parler de cette fameuse carte d'invitation. Venez à côté de moi, on va regarder ensemble. Venez à côté de moi, on va regarder ensemble cette vidéo. Prêt ? On y va ! Nous voilà. Alors, nous sommes dans le site C-discount. Vous allez dans votre compte. Si vous en avez pas, vous le créez. Vous créez votre compte. Donc, sinon, si vous ne l'avez pas encore créé, vous faites comme moi, mon compte. Vous cliquez ici, mon compte, là, et vous avez cette page-là. Vous allez sur Offre de bienvenue. Voilà. Donc, c'est une carte qui vous permet d'avoir 95% de compte. Ça veut dire que sur 600 euros de dépenses, vous aurez 90 euros de déduction sur votre achat. Ensuite, vous avez aussi un droit à un paiement entre 3 et 10 fois. Voilà. Par exemple, entre 3 et 10 fois. Pour avoir cette carte, vous devez faire la demande. Quand vous faites l'achat, vous faites la demande aussi de votre carte. Voilà. Vous faites cette demande-là. 100% en ligne. C'est vrai. 100% en ligne. Sinon, il y a une deuxième façon, sans passer de commande. Donc, moi, j'ai cliqué ici. Je vais vous expliquer une chose. Pour avoir cette carte, vous faites la demande sans achat. C'est mieux pour vous. Parce que cette possibilité se redise que la carte est bien refusée. Ils ne sont pas obligés de vous dire la banque casino. Ils ne sont pas obligés de vous dire pour quel motif ils l'ont refusée. Donc, inutile de téléphoner. Vous perdez votre temps. Donc, un, il pensera, bon, oui, ils ne l'ont pas donné parce que j'ai rien acheté. Alors, on va retourner dans la première partie. Mais je vous répète, cette partie-là, cette possibilité se dit ce qu'ils ne vous la demandent pas. Et ça, vous le savez tout de suite. Et si, en cas où ils vous l'acceptent, ce n'est pas dit qu'au moment de l'achat, ils vont vous l'accepter. Alors, on va tourner en arrière. OK, on retourne sur la carte. Bienvenue. Comme vous voyez. Bon. Donc, je paie mes achats. Je paie l'achat. Je paie ma demande. Le matériel, il arrivera, vous avez le droit de vos comptes et tout. Le matériel, il arrivera donc avec un account, pratiquement eux, quand vous avez toujours donné votre cause bancaire. Et eux, ils prendront un account quand même. Et la banque casino, c'est-à-dire eux, pratiquement, c'est eux, la banque casino. Si vous avez décidé de la payer en 10 fois, en disant pour moins d'un an, 10 fois, sous réserve de contrôle, je ne comprends pas la réserve de contrôle. Un qui fait ça, il faut qu'il soit en place. Parce qu'eux, ils vont s'informer chez votre banque. Avec la carte bancaire que vous avez, ils s'informent. Mais je répète, comme j'ai dit avant, ils ne sont pas obligés de l'accepter. Il n'y a aucune motivation. Vous pouvez être bien avec la banque, eux, ils peuvent dire non. A partir du moment que vous avez acheté l'achat et que vous êtes arrivé à la maison, eux, ils ont le temps, même après 14 jours, de vous dire non, ça a été refusé. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Que les 90 euros, c'est les 25% qui vous en donnent, vous seront retirés. Et toute la somme sera prélevée directement sur votre compte courant. Vous comprenez ? Ça veut dire que si vous n'avez pas cette somme-là, vous aurez des problèmes avec votre banque. Pour éviter tout ça, je vous donne un conseil à ce point-là. Si quand vous avez 14 jours et que vous pouvez quand même faire même une assurance, on dit une assurance, hein, mais ça vous allonge la possibilité de rendre de nouveau votre matériel. jusqu'à 60 jours, ça vous coûtera les 40, 40, 50 euros en plus. Mais bon, vous pouvez, grâce à ça, vous pouvez l'envoyer sans payer rien, sans payer le transport. Par contre, si vous ne faisiez pas ça, si vous voyez qu'au bout de 7 jours, on n'avait rien reçu, que vous ne savez pas s'il a été accepté ou non, ça vous le savez avec votre poste mail, vous renvoyez tout de suite le tout. hein, déballez le bien, remballez le bien, vous devrez payer malheureusement le frais de transport, vous renvoyez tout et dans les 30 jours à venir, ils vous redonnent les sous. Avec ce truc de redon, vous allez à votre banque et votre situation s'arrête là. N'attendez pas les 14 jours. 7 jours maximum, stop. Vous téléphonez au discount ici ou vous donnez une information claire et nette que ça a été approuvé, ou sinon vous renvoyez tout. Voilà, et vous ne risquez rien. Ok ? Faites attention à ces trucs là, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. Voilà. Et voilà, ça devait se passer. Bon. C'est parti italien. C'est parti italien. C'est parti. C'est parti de sum. C'est parti. Non ? Non ? Non, donc. Un score. C'est parti d'un score. C'est parti. de payer d'altre à 10 fois. C'est une carte ici. Donc, quand vous comprenez, vous demandez aussi cette carte. Cette carte. Compilez-vous comme vous expliquez-vous l'euro. Et vous comprenez. Vous avez le sconce de 25%, c'est que, à 600 €, vous avez 90 €. Le problème est-il qui peut arriver. Vous savez que cette carte peut être reflutée. Facendo comme ça, peut être reflutée. Pour savoir un peu de plus si va à être reflutée, vous conseillez d'aller dans le seconde mode, dans le seconde mode, et de faire la recherche d'une carte sans passer à la commande. Clicquieziez-vous ici. Et donc, vous demandez la votre carte. 7 fois sur 10, cette carte vous verrez reflutée. Non ont besoin de dire les motifs. Même si vous avez eu toutes les choses parfaites, vous demandez-vous « non » et non sont autorisés à dire les motifs. « non ». Et puis ils prennent le tout, une seule solution. C'est fini? Voilà. En faisant cette demande de carte, ils diront de non plus. Alors, vous, parce que vous n'avez pas acheté rien, alors, vous retournez sur cette première phrase. Et, à ce moment-là, faites votre compte et vous demandez cette carte. Cette carte peut, comme vous le dites, être recrutée. Nous sommes toujours là. Un conseil que je vous donne. Si vous avez 14 jours, je vous basez sur la France et en Italie, vous devez vous informer, et c'est écrit sur le disque, c'est écrit là. Il dit en disque, un petit tour, çahen vous paraît ? Si, que bisous 14 jours, vous recez votre compte qu'est moment-là, quand vous avez asking, vous Vous avez téléphoné à l'aise, donc vous avez dit, écoute, ou vous avez répété tout. Et vous avez répété tout. Le problème est que vous devriez à ce point de vous payer le transport, que sera le vostre carité, au moins que vous avez fait une sorte d'assécuration qui vous donne la possibilité de tenir pour 60 jours, et sur ces 60 jours, vous pouvez retourner à l'aise sans dépenses. Vous avez répété tout, c'est bien sûr, parce que c'est clair qu'ils appellent un percentual en moins, si la chose n'est pas en ordre. Voilà. Donc, attention, c'est ce qui, en général, c'est non, capito, en général, c'est non. Je ne sais pas si le font pour ces 60 jours, ou peut-être si le font pour ces 3 000 euros, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas que j'ai prové. Dans la première phase, sans commande, c'est été répété, donc automatiquement c'est été répété, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est qui, c'est qui, qui a peu de l'aise, qui a voulu et qui a voulu et qui a voulu, voilà. Donc, cette partie italienne est chiusée. J'espère que vous avez compris.